Bonjour, je viens vous présenter l'horoscope de la semaine qui démarre ce lundi 19 août 2024. Elle démarre bien cette semaine parce qu'il y a cette super pleine lune bleue. Alors pleine lune bleue, il y a plusieurs approches quand on regarde sur internet. Il y a celle qui consiste à dire, tiens c'est une période rare où la lune est très très proche, donc elle paraît plus grosse, on la voit mieux. Et puis du coup elle prend des colorations en fonction de l'endroit où on est qui sont différentes bien évidemment. Parfois ça peut même donner une jolie impression bleue en fonction du contexte, un tas de paramètres. Et puis il y a l'autre approche qui consiste à dire, ce qu'on comitant en fait, que c'est lorsqu'il y a deux pleines lunes dans le même mois. Donc tout ça cohabite, il y a mille variables et mille façons d'approcher ce qu'on appelle les pleines lunes bleues. En tout cas c'en est une, il n'y a pas de doute sur la question. Bref, je vous ai fait une vidéo dédiée sur le sujet, regardez là c'est le plus simple, je ne vais pas me faire du redit, mais là je vais vous parler du contexte planétaire comme je le fais chaque semaine. Qu'est-ce que ça donne pour nous ? Parce qu'il y a un changement important cette semaine, il y a le fait que le soleil, comme tous les ans, va quitter le signe du lion pour entrer dans le signe de la vierge. Et ce virage se fait, il y a toujours un réajustement de calendrier, ce qui fait qu'une année sur l'autre ça varie. Une année ça va être le 22, je ne sais pas, à 21h, le lendemain, l'année suivante le 23 à 2h37. J'invente, mais ça donne des variables comme ça. Et puis ça se réajuste, en fait tous les 33h, il revient à son point initial, mais il y a des petites variables. Donc cette année, le soleil va quitter le secteur du lion pour entrer dans celui de la vierge, ce sera mercredi 22 août à 14h56 en temps sidéral, donc ça fait qu'à 17h, pour faire simple, à 4 minutes près, à 17h, mercredi, le soleil quitte le lion pour rentrer en vierge. Alors on est dans des configurations qui sont du coup assez différentes entre le lion et la vierge. Je vais vous en parler sommairement, mais ça peut se révéler être pas inintéressant d'avoir 2-3 bases là-dessus. Retenons que jusqu'à mercredi 17h, le soleil dans le signe du lion est concomitant avec une autre planète qui s'appelle Mercure. Donc soleil et Mercure dans le ciel seront conjoints lundi, et puis d'ailleurs ils vont se croiser, parce qu'il y a le soleil qui poursuit son cycle vu de la Terre, géocentrique, à raison d'à peu près 1 degré par jour, et il y a Mercure qui est plus proche du soleil, qui lui fait un tour un peu autonome, et puis à un moment ils vont se retrouver, ils vont se croiser dans notre champ visuel, sauf que Mercure est en rétrograde, donc lui il recule et le soleil avance. Donc c'est un peu amusant de voir ce croisement, hop, comme ça qui s'effectue. Bon, en soi, retenez que lundi, il y a cette pleine lune un peu tonique, si vous avez une nuit un peu difficile, je ne vais pas vous le refaire, regardez mon horoscope lunaire, mais il y a dans tous les cas une conjonction lundi entre le soleil et Mercure. Et moi j'aime bien les conjonctions entre le soleil et Mercure. Pourquoi je les aime bien ? Déjà au-delà du fait qu'en bonne vierge je suis un mercurien, tout ce qui nous relie à Mercure est un outil précieux dans la vie. Et pourquoi c'est un outil précieux ? Parce que parmi le panel des planètes, chacune a une fonction, un rôle qui lui est attribué, qui lui est spécifique, qui lui est dévoué en quelque sorte. Et à l'image de cette orchestration planétaire autour de nous, si on considère que le soleil est le chef d'orchestre, chacun doit jouer sa partition. Et la partition de Mercure, vous connaissez maintenant son rôle, ça consiste à être dans l'échange, l'interaction, la communication, l'assimilation, l'adaptation, l'échange, la fluidité, l'interface, c'est le facteur qui glisse dans l'oreille de l'autre. La bonne petite information, il est important celui-là. Donc c'est un rôle essentiel et plus Mercure est proche du soleil, plus ça percute vite en fait. Quand vous regarderez votre carte du ciel individuelle, si vous constatez que Mercure et le soleil ne sont pas loin, à moins de 10 degrés, tant qu'à faire c'est mieux, on a affaire à des profils qui ont à un moment ou à un autre une facilité plus importante à pouvoir relier l'analyse globale des situations au soleil et les mots pour le dire ou une plus grande facilité d'adaptation. Ce qui est le lot naturel des Mercuriens, c'est-à-dire des signes qui sont gouvernés par Mercure naturellement, typiquement les Gémeaux, les Vierges. On dit qu'en général, ils communiquent plutôt pas mal. Voilà, c'est pour l'anecdote. Donc pas mal lundi pour communiquer, si ce n'est que, comme en même temps, il y a une pleine lune un peu puissante, parce qu'elle est très proche, encore une fois, de la Terre, il serait intéressant de peser ses propos, de communiquer avec subtilité. Donc lundi, si vous avez des planètes qui sont en Lyon, jusqu'à mercredi en fait, c'est bon, donc pour en Lyon, en Bélier, en Sagittaire, en Balance et en Gémeaux, c'est plutôt pas mal pour communiquer, mettre les choses au clair, faciliter le lien, faire remonter les émotions au conscient, les formulant par des mots, selon la formule que j'adore, qui est un peu empruntée à la psychanalyse, mais qui est assez parlante, remonter les émotions au conscient, les formulant par des mots, ça permet de soulager de beaucoup de choses, et puis surtout de débroussailler tout ce qui pourrait être dans le non-dit, ce qui est une source épouvantable, le non-dit, de mauvaise compréhension, c'est du bon sens. Donc j'ai ça en lundi. En revanche, si vous avez des planètes, alors surtout 3ème des camps Scorpion, 3ème des camps Taureau, 3ème des camps Verseau, il se peut que l'influence en question soit un peu excessive, carré opposition, c'est en général assez fluctuant comme ça, il y a des variations au niveau de l'énergie, donc soyez un peu vigilants, quoi que vous ayez, encore une fois, 3ème des camps Taureau, 3ème des camps Scorpion, 3ème des camps Verseau, tenez-vous à carreau, ça rime, bon, mais voilà, tout simplement, rien de bien dramatique, ça passe vite ces aspects-là, et puis mercredi on passe à autre chose. Alors, concernant la condition solaire maintenant, le soleil, il est en Lyon jusqu'à mercredi, je vous ai dit, 14, 15, 17h. Soleil en Lyon jusqu'à mercredi, si vous êtes appartené au même dont j'ai parlé précédemment, à savoir Bélier, Lyon, Sagittaire, Balance, Gémeaux, c'est une période qui se termine, mais c'est une période qui reste bonne jusqu'à mercredi, fin d'après-midi, donc si vous avez des choses à faire avancer, parfois un peu au dernier moment, surtout en Lyon, souvent on fait des choses au dernier moment, c'est efficace, mais il y a un peu la tendance du bachotage, donc allez-y, remuez-vous, bougez-vous, retroussez les manches, je n'ai pas besoin de Marx là pour le coup, pour y aller, et puis pour débuguer, débloquer, soulager, faire avancer tout ce qu'il nécessite, pendant que les planètes vous y invitent, dans des bonnes conditions. Parce qu'à partir de mercredi, la donne change. Alors qu'est-ce que je sous-entends à travers l'expression que la donne change, c'est que notre condition solaire, notre soleil rentre en Vierge, et en Vierge, il n'a plus la brillance, il n'a plus le charisme chaleureux et rayonnant du Lyon, et il devient beaucoup plus sage, enfin, statistiquement j'entends. Le soleil en Vierge, on rentre dans l'époque, on dit des moissons, la Vierge c'est le tri, le classement, l'organisation, et puis on quitte le signe de feu, avec son côté chaleureux, et parfois un peu ostentatoire, soyons lucides, pour aborder un univers beaucoup plus sobre, dirons-nous, maîtrisé, contrôlé. En général, les Vierges ont une appréhension, une réceptivité assez intense à tout ce qui est générateur de stress, d'angoisse, de tracas, etc. Donc, parmi les réflexes naturels de la Vierge, c'est d'éviter de s'exposer trop, ou d'arriver, ce qu'on appelle, au taquet du possible, ou de ses potentialités. On préfère rester un cran en dessous, en général plutôt des meilleurs numéro 2, parce qu'ils disent, attends, toi, tu veux aller en lumière, tu veux aller au casse-pipe, c'est bien, c'est super, bravo, vas-y, prends la première place. Et puis, on est plus à l'aise en étant dans le conseil, un peu dans l'ombre, un peu dans le recul, qui permet d'analyser, pour le coup, souvent avec pas mal de finesse, les enjeux, les tenants, les aboutissants, tout ce qui n'est pas apparent au premier degré, lorsqu'on est trop en température exposée, mais plus en observation fine, et détaillée, de tous les paramètres qui peuvent intervenir dans une situation, les vierges sont plutôt bonnes, sont des bons donneurs de conseils, même si parfois, ils peuvent être un peu casse-pieds, parce qu'ils en donnent plus, qu'on leur en demande, donc ça peut donner des, ils ont sur vos dents, ils disent, mais tu as bien mis ton cachet, tu as bien rangé tes petites affaires, tu t'es bien lavé les dents, tu as bien lavé les mains, tu as bien tout fait bien, ils peuvent être assez casse-pieds, je connais le sujet. Voilà, mais pour bien faire, donc, bref. Ceci étant dit, soleil rentre en vierge, alors on rentre pour un mois, un mois, avec des très très belles énergies, cette fois-ci, pour mes signes de terre, à commencer par mes taureaux, mes vierges et mes capricornes, très bon pour vous, et également par le jeu de ce qu'on appelle les sextiles, les angles de 60 degrés, on rentre dans une période intéressante, là aussi en matière de vitalité, d'assurance, de force, et de confiance en soi, pour mes cancers et mes scorpions, vous en avez besoin. Donc voilà, tout ça est très constructif pour vous cinq, je vous les refais, les gâter pendant un mois en matière de vitalité, d'assurance et de capacité à faire avancer les choses, avec lucidité, bonne vision d'ensemble, mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes cancers, mes scorpions, vous cinq, voilà, les bons aspects du soleil vous protègent. Et puis, il y a également en vierge, une autre planète qui poursuit son périple, elle démarre la semaine à 17 degrés, cette planète c'est Vénus, Vénus amorce la semaine à 17 degrés de la Vierge, donc elle va y rester bien évidemment encore toute la semaine, Vénus c'est quoi ? C'est le charme, c'est le savoir faire, c'est le savoir vivre, c'est la délicatesse relationnelle, c'est aussi l'amour, c'est la façon dont on aime en fait. Et Vénus en vierge, elle a quelques singularités, et notamment le fait de croiser le talent consistant à aimer, qui est différent en fonction des signes, qui est souvent désynchronisé avec la condition solaire, une chance sur trois en gros, ou sur cinq même, si on est très large dans les aspects. Et Vénus dans le signe de la Vierge a pour fonctionnement un besoin essentiel de se sentir sur la même longueur d'onde que ses interlocuteurs. Quelqu'un avec qui on parle bien, avec qui on se comprend, avec qui la communication est fluide, avec qui on trouve la bonne longueur d'onde rassurante, la cohérence du propos, là, Vénus en vierge va davantage ouvrir son cœur, parce qu'elle va se sentir en confiance, elle va se sentir comprise. C'est une Vénus gouvernée par ce secteur qui lui-même est Mercure, le mental. Donc je ne vais pas dire que c'est une Vénus intellectuelle, parce qu'elle est quand même très terre, et la Terre aime les choses concrètes. Il faut être clair, les Vénus en signe de feu, c'est le passionnel, les Vénus en signe d'air, c'est plutôt l'abstraction relationnelle, la liberté et la fluidité, les signes d'eau, c'est plutôt le romantisme et l'imagination, mais les Vénus en signe de Terre, elles sont quand même assez concrètes. On a besoin d'être rassuré sur le plan pratique, surtout en taureau, en capricorne un peu moins, parce qu'il se remue, trousse les manches, et en vierge, c'est plutôt la communication de l'association intelligente. Voilà, pour l'anecdote. Bref, voilà cette coloration, donc très bonne, là aussi, comme le Soleil, Vénus va être en signe de Terre, donc très bon en matière de charme et de savoir-faire, et de fluidité pour mes taureaux, mes vierges, mes capricornes, mes scorpions, mes cancers, là aussi, c'est tout bon pour vous. Profitez-en de cette période, parce qu'elle ne dure pas longtemps, donc il faut saisir le moment, il faut battre le fête pendant qu'il est chaud, dit-on. Alors, voilà, il y a eu toujours Uranus, mais lui, il est tellement lent, le loulou, 27 degrés du taureau, Uranus créatif, donc très bon. Alors, pour qui c'est bon en matière de créativité ? Toutes les idées nouvelles qui émergent, c'est bon pour mes taureaux, pour mes vierges, pour mes capricornes, pour mes cancers, et pour mes poissons, chacun son tour. Je ne parle pas beaucoup de mes poissons, parce que quand les planètes sont en vierge, elles sont en opposition. Donc, opposition, énergie un peu fluctuante, excès, carence, excès, carence, c'est ça l'opposition, lors d'un transit planétaire, lors d'un passage. Voilà pour ces planètes-là, mais j'en ai aussi, j'en ai aussi pour mes signes d'air, j'en ai aussi pour vous, mes signes d'air. Les planètes qui sont actuellement dans des signes d'air, quelles sont-elles ? Il y en a trois. Il y a Mars, 20 degrés des Gémeaux, Jupiter, 17 degrés des Gémeaux, ils viennent de se séparer, et Pluton, 0 degré, 17 minutes du verso rétrograde, bientôt je vous parlerai à la rentrée du retour de Pluton qui va revenir, vous aider à régler tous vos vieux dossiers, mais je le garde, je le garde pour la rentrée, celui-là, c'est un gros morceau. Bref, très bon pour mes signes d'air, à commencer, parce que Mars, l'énergie en Gémeaux, je l'appelle le Mars-Gyver, dans l'expression, vous la connaissez, Jupiter en Gémeaux, c'est celui qui a un talent exceptionnel pour créer du lien, du contact, et se renouveler avec une fluidité à nul autre pareil, dirons-nous. Donc Mars, l'action, Jupiter, la chance, l'optimisme, pour mes Gémeaux, signes d'air, chez vous, mes balances, mais également mes versos, versos, les trucs en lion, c'est pas bon, mais là, les trigones qui vous viennent des planètes en signes d'air, c'est très bon, la compense, pour vous mes versos. Donc très bon pour l'action, très bon pour la chance, pour créer les opportunités. Quand on me mixte, là, comme c'est le cas, Mars l'actif et Jupiter l'optimiste, c'est une action positive, je retrouve ça, naturellement, dans des thèmes individuels, quand je vois Mars en Sagittaire, Mars en Sagittaire, c'est justement un Mars, l'action, gouvernée par Jupiter, donc ça donne des profils qui ont l'impulsion heureuse. Allez, on y va, on avance. Un Mars conjoint Jupiter, ça donne un peu cette coloration-là. En gémeaux, il est plus rapide, il est plus réactif, il est plus débrouillard, il est plus malin, dirons-nous, mais il est efficace. Donc très bon, encore une fois, au niveau de l'action et de la chance et des opportunités à saisir pour mes gémeaux, mes versos, mes balances et également pour mes béliers et mes lions. Vous cinq, pas mal avec cet aspect Mars-Jupiter, action, chance, à faire combiner de façon à l'optimiser. Et puis, pour mes petits signes d'eau, il y a encore une petite nuance, il y a toujours Saturne, 17 degrés, poisson rétrograde, Neptune, 29 degrés, poisson rétrograde. Donc cette dualité Saturne, la sagesse et les lagages, Saturne, il faut couper, faire des sacs poubelles et se débarrasser de tout ce qui n'aboutit pas, tout ce qui traîne, tout ce qui est flou, ça c'est le boulot de Saturne. Et puis Neptune, l'inspiration, la créativité est l'un qu'on pense bien à l'autre. Il y en a un qui est vraiment rigoureux et l'autre qui dit bon, on va s'ouvrir, on va être un peu plus dans la générosité, l'humanisme, la sensibilité, la réceptivité. Donc le mix des deux, il n'est pas malheureux. Les planètes sont antagonistes, mais finalement, dans leur dualité d'influence, elles sont complémentaires. Il y en a un qui est hyper sage et pragmatique, Saturne, et l'autre qui est complètement ouvert sur l'univers des possibles. Trop de l'un, on déprime, trop de l'autre, on rêve. Donc il faut un équilibre entre les deux, c'est pas mal, à vous de le trouver, bien évidemment. Donc très bon pour mes poissons, finalement, très bon pour mes scorpions, là il n'y a pas de doute, pour mes cancers aussi, et pour mes taureaux et mes capricornes, le jeu des aspects. Voilà, je vous ai fait tout le ciel cette semaine. Bon, je vais vous faire une petite citation pour finir cette vidéo, citation que j'aime bien. Une de Valérie, une de Muriel et une de Claudine, chacun son tour. Alors, Valérie nous fait parvenir une citation que j'aime beaucoup, qui est de Alda Mérini. Alors, même de la même fenêtre, même de la même fenêtre, tous ne voient pas la même chose. La vue dépend du regard. Cette approche de l'angle de vue selon chacun, on l'a vu chez de nombreux auteurs, mais elle est reformulée de manière différente et on dit redondance et merve pédagogique, j'aime bien voir les choses sous des angles différents, mais on est dans le même axe. En gros, chacun voit les choses en fonction de sa fenêtre et de son regard, et ça, il ne faut jamais l'oublier. Moi qui suis un mercurien, toujours le conseil du mercurien, c'est assurez-vous qu'en face, l'interlocuteur, il soit sur la même longueur d'onde avant d'appuyer une théorie, une hypothèse, comme ça, on sait qu'à 80% des cas, on est d'accord avec tout le monde et que les 10% de variables, on peut encore les réduire si on trouve les bons postulats. C'est vraiment un truc à retenir que j'aime bien pratiquer. Ça, c'était pour Valérie. Ensuite, Muriel, une citation de Laosie. Alors, cette citation, c'est « Être profondément aimé donne de la force ». Ma Vénus Balance adore entendre ça. « Être profondément aimé donne de la force, aimé profondément donne du courage. » « Être profondément aimé donne de la force, aimé profondément donne du courage. » J'aime beaucoup. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez. Et enfin, une dernière de Claudine, de Karl Reyes. « La joie est le soleil des âmes. Elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. » Alors, je la refais un petit coup, là. « La joie est le soleil de l'âme. Elle illumine celui qui la possède et réchauffe tous ceux qui en reçoivent les rayons. » Voilà, petite ététation inspirante que j'adore. Voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Voilà, bonne semaine. Quel que soit le signe que vous avez, les planètes que vous occupez, l'objectif est toujours le même. Essayez de puiser là où il y a du bon et pas polariser sur ce qui coince parce que ça ralentit, ça freine, c'est un obstacle. En revanche, trouver là où il y a une brèche intéressante et mettre l'énergie où ça fonctionne. Dans tous les cas, on avance. Voilà. À très vite, à la semaine prochaine. Bonne journée et bonne pleine lune.